Et cet après-midi, c'est une femme de science oubliée, à qui l'on doit pourtant notamment un objet que le monde entier connaît, une chercheuse qui a fini par trouver, ou la véritable histoire de Jeanne-Villepropower, la pionnière de la biologie marine. Comment cette femme autodidacte est-elle devenue une pionnière de la biologie marine ? Quels ont été ses principaux apports scientifiques ? Pourquoi a-t-elle été oubliée, comme de nombreuses femmes de science, avant et après elle ? Dans l'Odyssée d'Homère, il est un lieu d'enthès décrit comme le repère de deux monstres marins. Ce lieu, c'est le détroit de Messines, le bras de mer étroit et tourmenté qui sépare les côtes de la péninsule italienne de l'île de la Sicile. Redouté encore aujourd'hui par les navigateurs, ce passage exigu, coincé entre deux fosses sous-marines profondes, l'une au nord, l'autre au sud, est balayée par des courants violents, des courants en provenance des abysses. Mais le détroit de Messines a les qualités de ses défauts. Enfer pour les uns, il a aussi été à une époque, au début du XXe siècle, un véritable paradis pour les autres, le paradis des zoologistes. Car dans cette zone, entre deux eaux, à l'aide d'une simple barque et d'un filet à papillons, on pouvait cuire des spécimens rarissimes. Une faune en provenance des abysses entraînée jusque vers la surface par les fameux courants, justement. Mais remontons plus loin encore dans le temps. Nous sommes en septembre 1833. En ce début du XIXe siècle, Messines et son détroit ne sont pas encore devenus la mecque des biologistes marins. On n'y trouve pas encore de stations biologiques sur le port, Pas de navires océanographiques, ni de laboratoires de physiologie. Pas plus non plus de cabinets de travail équipés d'aquariums. Et pour cause d'ailleurs, les aquariums n'existent pas encore. Tout juste collecte-t-on les poissons et autres organismes marins à l'aide de vases simples. Mais rien qui ne ressemble à un aquarium moderne, non. Rien, enfin, sauf peut-être ces étranges constructions qui émergent de la surface de l'eau depuis quelques mois dans le port de Messines. De drôles de structures en bois mesurant environ 4 mètres de long sur 1,50 mètre de large. Des sortes de cages à moitié immergées et tenues en place sur les bas-fonds grâce à de petites encres. Chaque jour, ces structures font l'objet d'un balai étrange. Une femme de belle allure, presque la quarantaine, robe longue et bouffante, vient passer plusieurs heures à les observer. Parfois, elle y plonge même les mains et en ressort de drôles de spécimens marins. Des sortes de poulpes engoncées dans des coquilles translucides et spiralées. Quel étrange comportement pour une dame, qui plus est, une dame élégante. Quelles étranges créatures aussi. La femme, elle, ne semble pas le moins du monde rebutée par ces céphalopodes au corps visqueux et violacés. Elle les examine, les touche, les retourne dans tous les sens. Elle a même percé des trous dans les coquilles de plusieurs d'entre eux. Mais que peut-elle bien fabriquer ? Que fait cette dame que l'on s'attendrait volontiers à rencontrer plutôt dans des salons mondains ? Eh bien, c'est tout simple. Cette femme s'appelle Jeanne Wilpropower. C'est une scientifique. Une scientifique au parcours de vie hors du commun. Une vie digne d'un roman, oui. Car cette femme qui manipule avec dextérité des poulpes étranges sur le port de Messines, une espèce que l'on appelle les argonautes, en réalité, n'a fait ni de grandes études, ni d'études tout court. Et rien ne la prédestinait à se retrouver un jour sous le soleil de Sicile, élégamment habillée et les bras plongés dans un aquarium de son invention. Car si elle s'exprime dans un bel italien, si elle connaît la Sicile comme sa poche et l'histoire de l'île sur le bout des doigts, Jeanne Wilpropower n'est pas sicilienne, ni même italienne d'ailleurs. Elle est française. Elle n'est pas d'origine bourgeoise ni aristocratique. Issue d'un milieu modeste et née d'une grande fratrie, Jeanne est née en pleine révolution française en 1794, au sortir de la terreur, dans un petit village du Limousin, à Juillac. Comme en écho à cette période de trouble, la vie au départ n'est pas très tendre avec elle. À l'âge de 11 ans, coup sur coup, elle perd l'une de ses sœurs, Gabrielle, 5 ans, puis sa mère, Jeanne. Six ans plus tard, une île contrariée, la force semble-t-il à quitter la région, en sachant à peine lire et écrire. À 17 ans donc, Jeanne, que sa famille surnomme Lily, décide de rejoindre la capitale. Pas en diligence, pas à cheval, non. Ses moyens ne lui permettent pas, évidemment. Elle y monte à pied, oui à pied, soit près de 500 kilomètres à vol d'oiseau, qu'elle parcourt derrière un troupeau de vaches, qu'un cousin monte à Paris pour la boucherie. Le cousin en question est un homme violent. Le voyage se passe mal. On n'en connaît pas les détails, mais on sait qu'elle se réfugie à la police au niveau d'Orléans et arrive finalement beaucoup plus tard que prévu à Paris. Les dispositions qu'elle avait prises depuis Juillac pour du travail à l'arrivée sont tombées à l'eau. Jeanne est contrainte de chercher autre chose et trouve finalement une place chez une couturière renommée. Nous sommes en 1812 et Jeanne, tout juste majeure, est donc devenue couturière. Une modiste talentueuse même. Quatre ans plus tard, le tout Paris s'émerveille de son travail sur une robe de mariée, mais pas n'importe laquelle. Celle que porte la princesse Caroline de Bourbon des Deux Siciles, fille du roi des Deux Siciles, lors de son mariage avec Charles Ferdinand de Bourbon, le fils du futur Charles X. Nous sommes alors au début de la seconde restauration. Ce mariage prestigieux est une vitrine de premier choix pour les broderies de la jeune Jeanne Villepreux. Mais ce n'est pas un tremplin dans ce métier que va lui présenter l'occasion. C'est une opportunité différente. En effet, c'est à cette occasion sans doute qu'elle rencontre James Power, un riche négociant d'origine irlandaise né à la Dominique et installé en Sicile. Il a 24 ans, elle en a 21. Elle leur rencontre et sur le point de bouleverser la vie de la jeune corésienne. Fini la broderie. Sa vie désormais se fera en Sicile, aux côtés de ce jeune britannique qu'elle épouse deux ans plus tard à Messines, au cœur du tout nouveau royaume des Deux Siciles. Dans cette ville prospère, nichée dans une petite baie maritime, elle s'habitue sans mal à sa nouvelle vie. Une vie de confort, de mondanité, mais surtout une vie faite de temps pour soi. Ce temps, Jeanne Villepreux-Power va en faire bon usage. Est-ce son statut de femme de négociant ? Jeanne s'instruit. Elle est désormais polyglotte, parle le français, l'italien, l'anglais aussi, et se met à lire quantité d'ouvrages, sur l'histoire de l'île notamment, sur son histoire naturelle. A Messines, évidemment, elle a découvert la mer, une mer sans doute qu'elle n'avait encore jamais vue. Une mer étincelante, translucide, fascinante. Une mer peuplée, plus que tout autre, de tout un univers parallèle foisonnant, de poissons multicolores, aux écailles miroitantes, et de créatures aux formes étranges. Des murex, des tritons, des cônes, des poulpes, des étoiles de mer. Quelque chose résonne en elle. Plus elle découvre l'île de Sicile, plus elle en tombe amoureuse. Ce que ses affaires domestiques lui laissent de temps libre, c'est elle qui le dit. Du temps libre que la jeune femme va consacrer à l'étude de cette nouvelle passion, à son étude minutieuse. Oh, ce n'est pas un passe-temps habituel, c'est une femme à l'époque, mais qu'apporte ? Jeanne Villepreux-Power n'est pas vraiment du genre à se laisser dicter sa conduite, ni à reculer devant un obstacle. Pendant près de vingt ans, elle explore l'île de fond en comble, parcourt à pied chacune de ses routes, chacun de ses chemins, notant minutieusement ce qu'elle voit, ce qu'elle observe, ce qu'elle constate. Rien ne semble échapper à sa curiosité, ni les fossiles, ni les vestiges, ni les animaux marins comme terrestres. Elle ne se contente d'ailleurs pas de regarder et de noter. Elle collecte aussi. Elle se confectionne au fil du temps un petit cabinet d'histoire naturelle, une véritable caverne d'Ali Baba pour naturalistes. La modeste terrienne du Limousin, un temps brodeuse, s'est mue en une scientifique autodidacte, en une biologiste audacieuse notamment. Et la mue n'est pas terminée. Le naturalisme de cabinet très peu pour elle. C'est sur le terrain que Jeanne Villepreux-Power entend faire des découvertes, en observant la faune dans son environnement naturel, elle est même en procédant à des expériences. Cette approche de la biologie, elle est l'une des toutes premières à l'adopter. Rares sont ceux alors qui explorent les côtes pour observer les sujets de leur étude, dans leur habitat naturel, une poignée seulement. Le biologiste italien, Lazzaro Spalanzani notamment, qu'elle admire justement, et dont elle se réclame. Elle aussi pense que la dissection de spécimens morts collectés par d'autres ne suffit pas. Elle aussi est persuadée qu'il faut les observer dans la nature pour les comprendre. Mais ce n'est alors pas une mince affaire quand on parle d'animaux marins. Car on l'a dit, les aquariums, en ce début du 19e siècle, n'existent pas encore. Certes, certains scientifiques collectent bien les animaux dans des bocaux qu'ils remplissent d'eau de mer, mais, faute de bonnes conditions, ces derniers n'y survivent pas longtemps. L'obstacle est de taille. Jeanne Wilpropower l'a bien compris. Et elle se penche donc sur le problème. Un problème auquel est la première à avoir apporté des solutions concrètes. Au début des années 1830, devenu de plus en plus actif dans le domaine de la biologie marine, Jeanne Wilpropower met au point pour les besoins de ses recherches les premières formes modernes d'aquarium. Pas une, pas deux, mais trois formes distinctes. Leur but, maintenir les spécimens qu'elle veut observer et sur lesquels elle veut expérimenter dans des conditions de vie propices à leur survie et donc à leur observation sur le long terme. Le premier aquarium ressemble à ce à quoi l'on s'attend. C'est un vase en verre dans lequel elle s'efforce, contrairement à ses prédécesseurs, à maintenir les meilleures conditions possibles, température, salinité, nourriture. Le deuxième, plus polyvalent, dispose d'une armature extérieure solide car son but n'est plus de rester chez elle mais d'être tour à tour immergée dans la mer puis émergée à volonté. Le troisième, enfin, beaucoup plus grand, est une cage en bois qu'elle maintient en partie immergée. Ce sont ces fameuses structures que je décrivais au début de mon récit, celles que l'on voyait dans le port de Messines, maintenues immobiles sur les bas-fonds grâce à de petites encres. Dans ces aquariums de son cru, la biologiste capture et maintient diverses espèces marines. Ainsi, elle est en mesure non plus seulement d'étudier leur physiologie mais aussi de s'intéresser à leur comportement, à leur développement. Elle étudie ainsi, par exemple, les habitudes alimentaires et digestives de l'étoile de mer, la reproduction des mollusques à coquilles univalves ou encore les mœurs de certains crustacés. Une espèce surtout attie sa curiosité. C'est un mollusque céphalopode, alors peu connu, mais qui pullule dans les eaux de Sicile. Un animal étonnant qui fait l'objet, à l'époque, d'une controverse scientifique. Ce mollusque, c'est l'argonaute, de son nom scientifique, Argonauta argo. Surnommé parfois argonaute voilier, il ressemble à un petit poulpe dans une coquille au teint de clair, coquille qu'il dresse au devant de lui tel un phoque par grand vent. Cette fine cong cristallise alors la plupart des interrogations sur ce mollusque mystérieux. Est-elle un moyen de locomotion ? L'argonaute utilise-t-il cette coque comme une voile pour se déplacer à la surface de l'eau, comme le pensait Aristote ? Et surtout, point critique qui divise alors les spécialistes, cette coquille est-elle fabriquée par le mollusque lui-même, comme dans le cas d'un escargot ? Ou l'argonaute l'emprunte-t-il à une autre espèce, comme c'est le cas pour le Bernard l'ermite ? Un grand spécialiste français, Henri-Marie du Crottet de Blainville, professeur au muséum d'histoire naturelle, est persuadé qu'il s'agit d'un emprunt. Et pour le prouver, il demande l'aide d'autres spécialistes pour l'aider à trouver l'identité de l'espèce parasitée. L'appel n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Depuis la Sicile, Jeanne Wilpropower entend bien éclaircir la question, ainsi que les autres mystères qui entourent cette espèce. Et pour ce faire, elle ne lésine pas sur les moyens. Puisqu'il faut observer, elle va observer. Et le port de Messines est le spot idéal. Ayant obtenu l'agrément des autorités pour installer ces aquariums submersibles au mouillage, elle débute ses investigations. Plus d'un millier de spécimens au total passent dans ces aquariums. Un travail de longue haleine, parfois ingrat. Mais ce ne sont pas ces sujets qui périssent, ce sont ces cages qui font les frais d'une tempête. Mais Jeanne ne désespère pas et parvient, contre vents et marées, au sens propre, à en apprendre plus que tout autre savant sur ce drôle de mollusque. L'une de ses expériences notamment s'avère décisive. On la voyait tout à l'heure percer des trous dans leurs coquilles pour une bonne raison. Elle veut ainsi tester leur capacité à produire une coquille. Stupéfaction. Les archonautes sont capables de réparer les dommages au moyen de leur propre sécrétion. La découverte est significative. Susceptible même de clore le débat et de contredire Blainville au sujet de leur supposé parasitisme. Jeanne Wilpropower rédige donc un mémoire qu'elle envoie à l'Académie des sciences naturelles de Catane. C'est le début de la reconnaissance académique pour cette autodidacte de la reconnaissance, oui, mais aussi des ennuis. Car si le mémoire que Jeanne Wilpropower envoie à Catane lui permet d'être admise en tant que correspondante de l'Académie, celui qu'elle envoie en France à un certain Sander Rang, spécialiste des mollusques, lui n'obtient pas le même accueil. Les semaines passent, puis les mois, pas la moindre réponse. A-t-il reçu le document ? Ne le trouve-t-il pas digne d'intérêt ? Oh que si ! Trop même ! Sander Rang, qui soit dit en passant est un rescapé du naufrage en 1816 du radeau de la Méduse, a bien reçu son mémoire et il l'a bien présenté à Demlinville et à l'Académie des sciences. Mais il se l'est surtout approprié, découvre-t-elle avec effroi. S'il pense s'en tirer ainsi, c'est mal la connaître. Hors de question de laisser ce brigand lui voler la primeur. Tandis qu'en Sicile, ses mémoires sont publiées dans les annales de l'Académie des Catanes et condonnent à ses aquariums le nom de cage à la Power, la biologiste décide d'aller défendre sa priorité directement en Europe auprès de Blainville à Paris et de Britannique Richard Owen à Londres, autres zoologistes de renom. Habile et à l'aise en société, Jeanne parvient sans mal à les convaincre. Tous deux n'ont d'autre choix que de reconnaître l'importance de ses travaux et tous deux l'encouragent à les poursuivre. Mais un revers terrible l'attend. Son naufrage de la Méduse à elle, c'est celui du Bramley, le bateau auquel elle avait confié le transport de ses biens les plus précieux en direction de l'Europe. Son cabinet d'histoire naturelle, ses manuscrits, tout sombre avec le bateau en 1838. L'épreuve est de taille. Mais il n'empêchera pas son travail d'être reconnu ni sa thèse de triompher d'ailleurs. Les collections qu'elle parvient finalement à envoyer à Londres, Richard Owen achève de convaincre la société zoologique de Londres et Blainville lui-même fait paraître un article reconnaissant son erreur. À 46 ans, Jeanne Wilpropower est désormais une scientifique estimée, membre de diverses sociétés savantes européennes dont la société zoologique de Londres. C'est sur le continent d'ailleurs qu'elle s'installe bientôt, quittant définitivement la Sicile pour faire divers séjours en Europe, à Londres, à Paris, à Naples. Elle y évolue désormais au sein de l'élite aristocratique mais aussi des milieux savants. Les deux décennies qu'elle a passé sur l'île l'ont transformée. Deux décennies à transcender ses origines pour s'épanouir en une femme de science et de société. Deux décennies dont elle tire un ouvrage, un guide de 400 pages publié en 1842 juste avant son départ. Le guide appellera Sicilia, je ne vous le traduis pas évidemment, tout autant destinée aux voyageurs qu'aux savants naturalistes, l'œuvre lui vaut tous les éloges. De la part des Siciliens notamment, qui y voient une véritable réhabilitation de leur civilisation injustement privée selon eux du statut de grande nation européenne cultivée qui lui revient. Il faut dire qu'on y trouve répertoriées toutes les richesses de l'île, historiques autant que naturelles. L'inventaire des espèces qui la peuplent, ses oiseaux, ses poissons, ses mollusques, sa flore, ses minéraux, ses fossiles, ce ne sera pas son seul ouvrage publié. Trois autres vont suivre, à commencer par la compilation de ses résultats sur l'argonaut en 1856 sous le nom d'observations physiques sur le poulpe de l'argonautau-argot. Les deux autres sortent en 1860 et 1867. L'un est un recueil de ses mémoires sur les animaux marins et terrestres. L'autre compile ses observations sur l'origine des corps météoriques aérolites, bolides ou pierres qu'on dit tombés du ciel. C'est dire le spectre de ses recherches et encore difficile d'être exhaustif sur l'étendue de son travail car nombre de ses travaux ne nous sont pas parvenus. Beaucoup ont sombré en même temps que le Bramlet en 1838 et que son cabinet d'histoire naturelle. Beaucoup ont peut-être été égarés aussi faute d'une véritable reconnaissance de ses contributions à la science après son décès. Morte en France en 1871 à l'âge de 76 ans dans son village d'un tal de Juillac où elle s'était réfugiée lors du siège de Paris, Jeanne Villepre-Power a par la suite sombré dans l'oubli. On pourrait s'étonner au regard de la très très fort que va exercer la biologie marine sur le reste du XIXe siècle et le début du XXe. Mais au regard de l'histoire, la surprise fait vite place à une vague impression de déjà-vu. L'histoire de la biologie marine comme celle des sciences ne laisse que très peu de place aux femmes, les reléguant le plus souvent au rôle d'assistante ou d'épouse, minimisant souvent volontairement leurs contributions. parvenue à se faire voir et entendre de son vivant, Jeanne Villepre-Power n'est pas pour autant parvenue à percer le plafond de verre parce qu'elle n'a occupé aucun poste officiel. Sa trace disparaît d'autant plus facilement. Elle sera heureusement redécouverte à la fin du XIXe siècle et petit à petit tout au long du XXe par des esprits curieux, des historiens, des scientifiques, des professeurs, des écrivains, tous subjugués par un tel destin. Document après document, objet après objet, mention après mention, on l'exhume les archives jusqu'à brosser le portrait d'une véritable pionnière aux multiples talents, même les plus surprenants. Oui, parmi les documents scientifiques qui exhument ces réanimateurs du passé, il y en a un qui sort du lot. C'est une aquarelle aux couleurs vives, peinte de manière habile aux traits soignés aux couleurs vives. Elle représente fidèlement un spécimen d'Argonauta Argo. Oui, car Jeanne Wilpropower était aussi en suce de ses talents scientifiques, une artiste pour le moins à droite. Elle dessinait et peignait pour la recherche, représentant minutieusement les espèces qu'elle étudiait, les argonautes, mais aussi les papillons, par exemple, un autre de ses objets d'études de prédilection, le papillon. Tiens, tiens. L'analogie est séduisante presque trop facile entre cette pionnière et l'insecte métamorphe. Cette créature qui n'a l'air de rien à la naissance, plutôt grossière au stade de larves, mais qui, après un état intermédiaire, celui de chrysalide, se transforme en une créature épanouie et extraordinaire, quoiqu'éphémère. De terrienne du limousin, issue d'un milieu modeste, notre principale intéressée s'est transformée en couturière parisienne de talent, puis d'épouse d'un riche négociant. Elle est devenue biologiste de renommée internationale, scientifique pionnière, puis oubliée. Oui, pionnière, le mot n'est pas exagéré. Pionnière a plus d'un titre d'ailleurs, d'abord par son approche, une approche qui privilégie les observations de terrain, mais aussi l'expérimentation. Ça n'a l'air de rien, mais à cette époque, la biologie marine de terrain en est à ses balbutiements. On considère généralement qu'elle naît précisément à cette époque sur les côtes normandes, avec un binôme français de médecins devenus zoologistes, Henri Milne Edwards et Jean-Victor Audouin. Pionnière enfin, car c'est elle, Jeanne Wilpropower, plus que tout autre, qui inventa les premiers aquariums modernes, les Diabolines à la Power, comme les surnomment alors les chercheurs italiens. Et elle surtout, qui systématise leur utilisation en biologie marine, une discipline qui lui doit tout, en tout cas, beaucoup. historiquement vôtre. Historiquement vôtre, Stéphane Bern. Annabelle Crémer-Lecointre, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. La contribution de Jeanne Wilpropower à la science est tombée dans l'oubli après sa mort. Une injustice commune à de nombreuses figures féminines ayant œuvré pour les sciences. Comment peut-on les réhabiliter, Annabelle ? Moi, je pense d'abord aux historiens et aux historiennes qui doivent s'intéresser à la contribution des femmes en science. Ça veut dire exhumer leurs travaux, produire des publications sur leurs apports à la science. Les journalistes ont eux aussi un rôle important à jouer à travers les articles de presse ou des émissions de radio, comme celle-ci, par exemple. Et puis, il faut aussi pouvoir s'appuyer sur le corps enseignant, dont moi, je fais partie, et qui doit faire connaître ces femmes de l'école élémentaire jusqu'au supérieur, quand bien même elles figurent encore peu dans les manuels scolaires. Et puis, enfin, je pense aussi aux parents et aux grands-parents qui peuvent s'appuyer sur des ouvrages jeunesse qui vont mettre en lumière le travail de ces femmes pour donner envie aux petites filles et aux petits garçons de s'y intéresser. Annabelle, Jeanne Villepropower, inventrice de l'aquarium, est singulière à la fois par son approche, puisqu'elle privilégie l'expérimentation, le terrain, et par tant d'autres aspects. On entre, finalement, avec elle dans l'ère des sciences modernes. En quoi peut-on dire qu'elle est une pionnière ? La science moderne, pour être exacte, elle naît déjà au XVIIe siècle. C'est à ce moment-là qu'elle devient rationnelle, matérialiste. À ce moment-là, il faut pouvoir vérifier méthodiquement les idées scientifiques par l'expérience des faits. L'expérimentation se développe, en même temps aussi l'instrumentation, puisqu'il faut développer des instruments, des outils pour mesurer de façon objective des grandeurs physico-chimiques. D'ailleurs, c'est en physique-chimie d'abord que l'expérimentation fait son apparition et elle va se généraliser tout au long du XVIIIe siècle. En biologie, par contre, c'est plus tardif cette révolution scientifique. C'est plutôt au siècle suivant parce qu'il est plus difficile évidemment d'expérimenter, plus complexe d'expérimenter sur le vivant. L'un des premiers à le faire, c'est Édouard Génaire en 1796. C'est lui qui met au point le vaccin, contre la variole. Et après, avant Claude Bernard qui est le père de la médecine expérimentale, avant même Louis Pasteur qui est le père de la microbiologie, il y a Jeanne-Villepropower. Ce que vous l'avez dit, c'est l'une des premières à expérimenter. Elle le fait sur la coquille de l'argonaute. Et puis surtout, son expérimentation, elle se fait sur le terrain. C'est ça qui est extraordinaire. Ça nous semble peut-être pas si extraordinaire aujourd'hui, mais ses contemporains, ils utilisaient des vases remplis d'eau de mer pour observer les organismes marins, mais ils le faisaient dans le cabinet d'histoire naturelle. Là où Jeanne, elle produit des cages, des aquariums qui vont lui permettre d'expérimenter sur le terrain. Vous le précisez, dans votre livre « Femmes de science » et dans les pages que vous lui consacrez, il faudra l'intervention d'un éminent scientifique de son temps pour que la maternité de l'aquarium soit attribuée à Jeanne Wilpropower. À l'époque, est-ce que c'est sans appui masculin difficile pour une femme d'obtenir une reconnaissance unanime ? Oui, en effet, c'est très difficile. Il faut quand même souligner que Jeanne, elle, elle a bénéficié du soutien de son mari, à la fois intellectuelle, parce que vous l'avez rappelé, elle a pu s'instruire à ses côtés financiers parce que James Power, c'était un riche commerçant sicilien, donc elle a pu mener à bien ses recherches scientifiques et puis elle a aussi bénéficié de son appui relationnel. Jeanne, elle côtoyait avec son mari du beau monde et c'est comme ça, notamment, qu'elle fait la connaissance de Richard Owen qui est une sommité du monde scientifique britannique. C'est le père fondateur de la paléontologie. Et en fait, les deux couples se rencontrent à Londres plusieurs fois vers 1839. Richard Owen, il est admiratif du travail de Jeanne. Alors, il va présenter tous ses travaux à la Société zoologique de Londres. Il va la citer dans plusieurs revues scientifiques et c'est lui, en fait, qui lui attribue officiellement l'invention des aquariums et l'invention de l'étude expérimentale de la faune marine. Donc, en fait, grâce à Richard Owen, en son temps, en tout cas, Jeanne, elle est quand même reconnue pour ses travaux puisqu'elle devient la première femme membre de l'Académie des sciences de Catane en Sicile et elle est quand même correspondante de 17 sociétés savantes. Plusieurs musées étrangers présentent ses collections de fossiles et d'espèces marines. Le lieu de toutes les expérimentations de Jeanne Wilpropower, c'est le détroit de Messines en Sicile où elle avait suivi son mari. Mais en France, où elle est née, quelle est la place des femmes dans les sciences en cette première moitié du XIXe siècle ? Alors, c'est encore très compliqué de faire des sciences quand on est une femme à cette époque. On se souvient peut-être de Sophie Germain qui meurt bien avant Jeanne en 1831 et qui se fait appeler Monsieur Leblanc pour se faire connaître dans le monde des mathématiques. Et en fait, pour bien comprendre ça, il faut revenir au siècle précédent. Il y avait quelques penseurs des Lumières qui militaient pour que les jeunes filles puissent accéder à l'instruction scolaire. Mais en fait, c'est surtout les idées de Rousseau qui vont s'imposer à la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire, en gros, la femme qui doit rester au service de son espèce et qui n'est pas capable de comprendre les ouvrages de génie ni de réussir aux sciences exactes. Ça, c'est ce qu'on peut lire dans Émile ou De l'éducation que Rousseau fait paraître en 1762. Et alors, au siècle suivant, celui de Jeanne, c'est encore pire pour les femmes en France puisqu'il y a le Code Napoléon qui sort en 1804 et qui rétablit l'incapacité civile des femmes. Ce qui veut dire qu'elles sont privées de droits juridiques comme les mineurs, comme ce qu'on appelait les débiles mentaux et comme les criminels. Donc, elles sont soumises à l'autorité du père puis celle du mari. Ce qui veut dire qu'elles n'ont pas le droit en fait de s'instruire ni de travailler ni de voyager sans l'autorisation de leur mari ou de leur père. Parce que Jeanne-Ville Prepperware est totalement autodidacte. Mais on peut rappeler que si elle avait voulu faire des études, elle n'aurait pas pu à l'époque. Oui, vous avez tout fait raison. En fait, à cette époque, les filles n'ont pas accès à l'instruction scolaire. Il faut attendre la fin du 19e, le dernier tiers, on va dire, du 19e siècle pour qu'elles y aient véritablement accès. Alors, en 1850, il y a bien la loi Fallou qui impose aux communes de plus de 800 habitants de créer des écoles de filles. Mais ces écoles pour les filles, la plupart d'entre elles sont confiées à des religieuses. Donc, ce n'est pas un enseignement laïque et les religieuses, en fait, elles ne sont pas obligées d'avoir un certificat d'aptitude, une simple lettre du curé et elles sont missionnées. Donc, elles ont un enseignement qualitativement et quantitativement médiocre par rapport à celui des garçons. Et pour le lycée, en 1880, il y a la loi Camissé qui autorise l'ouverture de lycées publics pour les filles. Mais il faut quand même encore attendre, allez, 1924, pour que les contenus d'enseignement au lycée soient identiques à ceux des garçons et notamment en science, puisqu'elles bénéficiaient à peine d'un tiers, voire parfois deux tiers, des enseignements de mathématiques et de physique chimie en particulier qu'avaient les garçons. Annabelle, dans votre livre, Outre Jeanneville-Propower, vous partez à la rencontre de 13 autres chercheuses d'hier et d'aujourd'hui. Et au fil de ces portraits, vous égrenez tous les facteurs ayant favorisé l'invisibilisation des femmes dans les sciences. Quels sont donc ces nombreux obstacles, les principaux freins qu'elles ont pu rencontrer ? Le frein majeur, c'est quand même l'interdiction durable de l'accès à l'instruction. Pour ce qui est de l'instruction universitaire, en 1900, elle représente 3%, seulement des effectifs étudiants. Et puis, c'est aussi l'interdiction d'accéder à des bibliothèques érudites, donc pas la possibilité d'avoir des ouvrages scientifiques elles-mêmes. Et puis, c'est tous ces stéréotypes sur les moindres aptitudes des femmes qui ont forgé pendant des millénaires le mythe du sexe faible. Et vous en avez aussi un petit peu parlé. On le connaît bien, non, celui-là, c'est l'effet Mathilda aussi. C'est le fait que des hommes s'arrogent les pensées scientifiques de femmes et vont nier la contribution de ces femmes à la recherche scientifique. Oui, c'est l'effet Mathilda qui vous a poussé en tout cas à publier ce livre parce que c'est vrai qu'il est plus difficile pour la plupart d'entre nous de citer des femmes de science. On connaît tellement d'hommes qui sont arrogés les découvertes. La première, la seule femme de science qui nous vient en général, c'est Marie Curie. Et pourtant, dès l'Antiquité, on trouve des femmes de science. Alors pourquoi on ne les connaît pas ? On ne nous enseigne même pas le nom de ces femmes scientifiques. Oui, exactement. Alors en fait, l'histoire, elle a quand même longtemps été écrite aussi par des hommes qui se sont penchés sur le travail d'autres hommes. Et donc, l'historiographie, elle est quand même très sélective. Et vous avez raison, de tout temps, des femmes, en fait, ont contribué à la construction des savoirs, à la diffusion de la science. Mais pour des raisons culturelles, idéologiques, en fait, leurs travaux ont sombré dans l'oubli. Alors, les principales causes de cette invisibilisation, elles sont en fait plurimillénaires et puis elles sont multiples. La première, c'est le patriarcat qui est attesté depuis au moins 11 000 ans. Donc, l'autorité est détenue exclusivement par les hommes et les femmes en sont explicitement exclues. Donc, déjà, là, naît le mythe du sexe faible. Et puis après, au sein de ces sociétés patriarcales, durant les tout premiers siècles et puis durant ensuite tout le Moyen Âge, il y a aussi les dogmes religieux misogynes qui vont prospérer à travers des interprétations des textes sacrés qui sont faites par des hommes pour des hommes. Donc, la femme, elle est reléguée à la sphère domestique avec pour seule émancipation ou horizon la maternité a sorti d'une soumission à l'homme. Et puis enfin, il y a aussi eu dès l'Antiquité des théories médicales complètement fallacieuses. On décrivait l'utérus comme un organe responsable de la débilité des femmes et on disait aussi qu'il était pathogène, c'est-à-dire qu'il les rendait malades. D'ailleurs, à la pitié salpétrière à Paris, au 19e, on enfermait encore des femmes parce qu'elles étaient hystériques en raison de leur utérus. Dans ce livre, vous avez choisi de dialoguer avec les chercheuses d'hier et d'aujourd'hui que vous présentez. Ce sont 14 interviews que l'on découvre au fil des pages. Pourtant, la plupart appartiennent à d'autres époques. Imaginez leur réponse, c'est une façon de leur donner la parole, la parole qu'elles n'ont jamais eue de leur vivant. qu'est-ce qu'elles auraient pu dire si on leur avait laissé la parole ? Pour ne pas trahir leurs pensées et leur travail, ça me demandait de pouvoir m'appuyer sur des sources variées et fiables quant à leurs travaux, ce qui n'était pas toujours simple. Il fallait que je puisse les replacer dans le contexte de la science de leur époque, dans le contexte de la place des femmes en leur temps. Et surtout, l'interview, pour moi, c'était avant tout un moyen que j'ai trouvé plus vivant et plus pédagogique de faire connaître ces femmes scientifiques. On parlait de la possibilité tardive pour les femmes de faire des études. En France, en quelle année une femme a-t-elle été élue pour la première fois à l'Académie des sciences ? Il faut attendre 1962, c'est Marguerite Perret qui était d'ailleurs une élève de Marie Curie. Et encore, elle n'était pas membre correspondante, Marguerite Perret. Il faut attendre 1979 avec Yvonne Choquet-Bruyat qui est mathématicienne et physicienne et qui, elle, devient membre titulaire de l'Académie des sciences. Alors, je révèle quand même pour mémoire que l'Académie des sciences est fondée par Colbert en 1666. Donc, il faut attendre plus de trois siècles pour qu'une femme puisse y accéder. Et aujourd'hui, elle représente, allez, on va dire 12% des membres de l'Académie des sciences seulement à Paris. Mais est-ce que vous avez le sentiment que les choses avancent, que vous qui êtes enseignante des sciences de la vie et de la Terre, est-ce que vous pensez que les femmes s'orientent davantage maintenant vers des carrières scientifiques ? Ça avance, mais ça avance vraiment lentement. Si on veut des chiffres, les femmes, aujourd'hui, dans la recherche scientifique, c'est 28% de l'effectif. C'est en dessous de la moyenne européenne, c'est en dessous aussi de la moyenne mondiale, qui est de 33%. C'est-à-dire qu'il y a quand même des pays dans le monde, vous allez en Asie du Sud, en Amérique du Sud, en Europe centrale, il y a des pays où la parité est atteinte. En France, ce n'est toujours pas le cas, loin de là. Pourtant, les filles réussissent vraiment bien au lycée, un petit peu mieux en moyenne d'ailleurs que les garçons, même en science. Elles représentent la moitié des effectifs. Mais c'est ensuite qu'il y a une espèce de tuyau percé dans le supérieur. Elles sont de moins en moins présentes. Dans les classes prépa, les écoles d'ingénieurs, elles sont 27-29% des effectifs. Et puis à l'université, plus on avance dans les cycles, moins elles sont présentes. Vous l'expliquez pourquoi ? Est-ce que c'est encore une trace de notre mentalité patriarcale ou c'est qu'on les décourage de faire des études scientifiques ou des carrières scientifiques ? Oui, moi je pense que vous avez raison. En fait, c'est une trace de tout ça. Ces stéréotypes, en fait, sur les moindres aptitudes des filles en science sont plurimillénaires. Donc, en fait, ils sont très ancrés. C'est le poids de l'histoire. C'est encore toujours véhiculé de manière insidieuse, parfois même par certains médias. Et puis, ces stéréotypes, il faut quand même bien se rendre compte qu'ils sont en grande partie intériorisés par les filles. Ça veut dire qu'elles-mêmes, elles n'en ont pas toujours conscience. Ils sont transmis aux générations suivantes de manière tout aussi inconsciente. Et puis, bien sûr, il y a aussi un manque de modèles de femmes scientifiques. Moi, je lisais le dernier rapport au Conseil pour l'égalité entre les hommes et les femmes qui est paru en début 2023. Aujourd'hui encore, 22% des jeunes filles disent qu'elles renoncent à faire des études en sciences et en technique de peur de ne pas y trouver leur place. Et puis, la France, malgré tout, ça reste quand même un pays assez misogyne au sein de l'Europe et pas que d'ailleurs. Il y a encore un déni, je pense, des privilèges masculins et des discriminations faites aux femmes, des discriminations en général. Après, Jeanne-Villepropower, est-ce que d'autres femmes se sont illustrées dans la biologie marine et qui peuvent attirer d'autres femmes maintenant vers cette discipline ? Oui, alors il y en a eu, c'est surtout, les plus célèbres d'entre elles, c'est surtout un demi-siècle après Jeanne. Et moi, ce qui m'a frappée, c'est que le travail scientifique de ces femmes en biologie marine, souvent, il s'est accompagné d'une volonté d'éveiller les consciences sur l'écologie et en particulier sur la dégradation des milieux marins par les humains. Alors, on peut penser à Anita Conti, c'est la première femme océanographe française. Elle s'embarque à la fin des années 1930 pour les régions arctiques et c'est là qu'elle tire la sonnette d'alarme quant à la surexploitation des océans. Et puis, plus proche de nous, comment ne pas penser à Rachel Carson, l'Américaine qui a rédigé ce merveilleux ouvrage qui s'appelle Silent Spring, Un printemps silencieux. C'était en 1962, il me semble. et en fait, elle, elle a travaillé, elle a dénoncé l'accumulation des pesticides dans la chaîne alimentaire. On en a parlé il y a quelques semaines ici, elle a été l'héroïne d'Historiquement Votre. Voilà. C'est fantastique, c'est une remarquable biologiste. Et puis, je voulais encore dire un mot sur, évidemment, notre Française, Françoise Gaille, qui est quand même spécialiste des écosystèmes marins profonds, qui a travaillé sur l'adaptation des organismes dans les grands fonds, les sources hydrothermales. On l'a entendu il n'y a pas si longtemps, je crois, sur France 2, dans une émission qui s'appelait Les super-pouvoirs de l'océan. Merci beaucoup, Annabelle Crémer-Lecointre, de nous avoir accompagnée cet après-midi dans Historiquement Votre, pour retracer la véritable histoire de Jeanne Wilpropower, la pionnière de la biologie marine. Je rappelle que votre livre « Femmes de science » est paru aux éditions de la Martinière. Une idée cadeau formidable à glisser sous le sapin pour les petites filles comme pour les petits garçons. Merci beaucoup. Merci à vous. Demain, pour le dernier jour de notre semaine spéciale, je vous raconte Alain Bombard, naufragé volontaire dans l'Atlantique. D'ici là, bon après-midi sur Europe 1. Historiquement Votre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr. – Sous-titrage Société Radio-Canada